Aviez-vous déjà remarqué que les miracles arrivent souvent au moment où on s'y attend le moins? J'ai comme l'impression que cette journée va être exceptionnelle. Laissez-moi vous présenter le groupe Dream Street. C'est mon groupe préféré. Ils sont incroyables. Ils chantent, ils dansent, ils sont vraiment trop mignons. Voici Greg, Jessie, Frankie et Matt. Mais c'est lui qui me fait craquer. C'est Chris Troussdell. En fait, je suis certainement sa plus grande fan. Voici ma famille. Il y a ma maman. Elle enseigne l'histoire dans mon lycée. Enfin, vous voyez le genre. Voici mon papa. Il est acteur. Oh, j'allais oublier. Il y a aussi mon frère, Garfield. Maman, où sont les céréales pour le petit déjeuner que je t'ai demandé d'acheter? Oh, Harold. Plus notre fils grandit, plus il devient élégant. Effectivement. J'avais remarqué que depuis quelque temps, notre fiston était devenu un homme. Oui. Et ce matin, je suis dans la peau de Sherlock Holmes. Bonjour, mon Christ, chérie. Vous ne trouvez pas que le jus d'orange a un drôle de goût aujourd'hui? Avec l'âge, on devient plus responsable. Donc, à l'avenir, il serait bien que vous en teniez compte. Dans ce cas, c'est à l'adulte mature que je vais demander d'aller chercher sa sœur pour qu'elle descende des jeuners. Merci. Maintenant. Allez, déjeuner. S'il vous plaît, mesdames, reculez. Allez, reculez. Merci. Sous-titrage ST' 501 Hey, papa et maman m'ont recherché. Le petit déjeuner est prêt? Tu comptes encore arriver en retard en cours, hein? C'est ça? Bien. Oh, encore une chose. Si tu veux sortir en public avec ton copain en carton, petit conseil, prends des cours de danse. Parce que là, c'est comment dire... vraiment pathétique. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Alors va répéter, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut agir Dépêche, on va être en retard Hé Charlotte, monte Le gars allongé par terre, est-ce que ta mère pourrait allumer un cierge pour lui ? Très drôle, est-ce que cette idée vient de toi ou de ta mère et de son éternel optimisme ? Qui sait ? Qu'est-ce que tu veux, ma mère ne changera jamais Elle croit toujours que si l'on allume des milliers de cierges et que l'on pense très fort à un miracle Tout peut arriver, surtout quand ça concerne sa fille adorée Moi mon rêve c'est qu'un garçon super gentil et mignon m'invite le soir du bal Attends, 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 nous sommes vendredi et le bal c'est mardi C'est encore faisable T'es prête ? Dream Street ? Attention je vais vous demander de crier Dream Street Oui c'est ça, bravo, vous avez donc gagné le droit d'écouter le groupe Dream Street Courpez ! Ah, well, they don't understand Uh oh Mm 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 infinity Uh oh And they say We just play a game That isn't real Ugh But it's what we feel Oh yeah And they say It doesnt make sense And we just pour so good Uh And they wonder why Uh yeah Eh, viens, dépêche-toi, il y a une table de libre. Ouais, j'arrive. C'est trop injuste. Les Dream Street sont en concert et nous n'avons pas de billets. Les places se sont vendues en une heure, il ne reste plus une seule. Je ne veux pas baisser les bras aussi facilement. Qui ne tente rien, n'a rien. Oh, 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 oh. Eh, ça va pas mieux ? Non, c'est pas la grande forme. J'ai juste besoin d'un peu de repos et ça ira mieux. Je te trouve un peu pâle. Quoi ? Et tu es brûlante, encore de la fièvre. Euh, on fait pas cette tête, c'est rien du tout. Tu verras, je serai en forme pour le concert. J'ai juste besoin d'un peu de repos. Ah, tu veux que je te laisse seule ? Ouais, pour dormir, c'est mieux. D'accord, mais si t'as besoin, je suis là. Ouais, d'accord. J'ai juste des barbeurs pour se prendre de là. Oui. Oh, ouais. Wow, c'est votre repas ? Ben, ça craint. Vous devez avoir faim, non ? Ces filles sont comme des oiseaux, elles ne mangent rien du tout. Eh, comment osez-vous nous insulter de la sorte ? Pour votre information, sachez que nous sommes au régime. Bien envoyé. Le problème, c'est que vous êtes tout le temps au régime. Et c'est très dur de sortir avec une fille accro au yaourt. Oh, je ne veux pas en entendre plus. Tu t'es montré blessant à mon égard, alors je te prie de quitter ma table. Va t'empiffrer de burger. Ouais, bonne idée. Tu veux que je te dise un truc ? J'ai comme l'impression que nous sommes trop bien pour eux. Oui, ils sont aussi décevants. Tu vas manger tout ça, mais il est sans matière grasse. Sans matière grasse, ouf, j'ai eu peur. De toute façon, je n'en veux plus. Chris ? Chris, mon chéri. Louis et moi, on se fait du mauvais sang pour toi. Non, faut pas, c'est presque rien. Un peu de repos et... Oh, impossible, on va plutôt essayer avec des médicaments. Des quoi ? Mais non, au contraire, ça te fera du bien. Fais-nous confiance. En fait, je pensais plutôt à des vacances, rien faire. Des vacances ? Non, 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 hors de question. Tu sembles oublier qu'on a plein de concerts. Et je te rappelle que tu fais partie d'un groupe. D'ailleurs, la mère de Frankie est venue nous apporter un remède qu'elle a préparé. Il y a tout plein de petites graines et d'herbes à l'intérieur. Ça va, non ? Et la mère de Jessie est venue spécialement avec son huile de castor. Il paraît que c'est très bon pour la torse. Pourquoi elle veut tellement empoisonner ? Elle veut se débarrasser de moi, ou quoi ? Mais non, elle ne sait pas t'empoisonner. Si elle le pouvait, c'est moi qu'elle tuerais. Bon, écoute, écoute. On t'a préparé un quête à place. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oui, c'est excellent. Bah, comment t'expliquer ? On y met plein de bonnes choses, comme de l'huile et également de la moutarde, le tout à l'intérieur du cerfier. Jetez-moi ça. Je vais me reparler. Mais tu n'as rien à craindre. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est respirer. Claudia, à ton avis, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai rapporté ce remède du Brésil. C'est très efficace. Du Brésil ? Et Chris, c'est bon pour ce que tu as. Ah, ça se boule. Voilà, un peu sauvé. Ah, cette odeur est horrible. Et puis, en dessous, tu l'aurai. Je ne savais pas que les castors se sentaient aussi mauvais. Et ça doit déjà agir. Je pense que ce truc me fera du bien. Fais-moi confiance, c'est un remède de grand-mère. T'as acheté ça en pharmacie ? Voilà. Louis, tu en veux un peu ? Cette odeur est vraiment infecte. Je suis désolée. Non, je vais aller me préparer pour le concert. C'est vraiment que j'y aille. Attends, je n'ai pas terminé. Non, je sens que ça va déjà mieux. C'est bon. Ça, c'est un peu fort. Attention, d'accord. C'est vraiment trop injuste. Comme le père de Montana est journaliste, il a pu lui avoir des places pour le concert. Quand je pense que mon père est facteur, et moi, qu'est-ce que je devrais dire ? Mon père vend de superbes pots de peinture toute la journée. Oh, vivement le concert. Ne m'en parle pas, j'ai trop hâte. Oh, t'imagines, nous sommes les deux seules filles de cette école à avoir des places pour ce super concert. Tu sais quoi ? Nous sommes trop fortes. C'est ça. Trop forte. Je suis d'accord avec toi. Oh, qu'est-ce que je m'aime. Nous sommes si parfaites. Parfaites. Comment je suis ? Tu es accroquée. Hé, Brittany, Montana, vous savez quoi ? Debbie et moi, nous allons au concert des Dream Street. Vraiment ? Et tu es ? Je suis Charlotte, la meilleure amie de Debbie. Nous sommes comme deux sœurs. Ah bon ? Debbie a des amis. Wow, quelle chance tu as, je t'en vis. Oui, je rêverais d'être à ta place. Bien sûr, contente de voir que nous avons cela en commun. D'accord. Quoi qu'il en soit, nous ne nous verrons pas durant le concert, puisque nous serons au cinquième rang avec un accès pour les coulisses. Ah, on est au troisième rang. Tu as bien dit le troisième rang ? Oui. Ok, et moi, je suis Cindy Crawford et elle, c'est Claudia Schiffard. Oui, ce n'est pas faux, parce qu'avec tout ce que vous avez sur le visage, vous pourriez poser devant le magasin de peinture de mon père. Viens, on y va. Ce n'est pas drôle. Brittany, on s'en va. Et si jamais ma tête vous gêne ce soir, n'hésitez pas à me le dire. Des garces. Pourquoi tu leur as dit ça ? Elles se croient supérieures. Oui, mais tu leur as raconté n'importe quoi. Et elles vont s'en apercevoir. Sauf si j'arrive à avoir nos deux places au troisième rang, pas vrai ? Tu sais très bien que je ne demanderai pas mieux. Super ! Écoute, je ne sais pas combien ça peut coûter, mais de toute façon, j'ai de l'argent à la banque. Tu ne vas pas claquer tes économies pour ça ? L'argent, ce n'est pas important. J'aurai ses places, quoi qu'il arrive, abandonnées et hors de question. Tu es bien sûre, Charlotte ? Oui, je sais que c'est un peu dingue, mais l'enjeu en vaut la peine. Tu vas pouvoir voir tes idoles et moi faire mes clapets à ces deux pestes. On va y arriver parce que je crois en nous. C'est génial. Bon, nous avons des places de concert à acheter, faut y aller. Ah ouais, t'as raison, allons-y. Eh, la sortie, c'est par là. Eh ouais, je te suis. Allez, vite ! Maintenant, je vais te passer un spray nasal. C'est très efficace. Tu fermes une marine et tu inspires. Hé, petit, si nous te faisons prendre ces trucs, c'est pour ton bien. D'accord ? Ouais, bon. Maintenant, ce que je vais te proposer, c'est un remède miracle qui fonctionne sur moi. C'est super. Et si tu es d'accord, je vais pas vraiment l'essayer sur toi. C'est d'accord, je vous fais conscience. J'ai un rencard ce week-end, alors ce serait bien que tu sortes. Quoi ? J'ai un rencard, un rendez-vous, tu sais ? C'est cette chose bizarre qui ne t'arrive jamais, puisque pour ça, il faudrait d'abord que tu aies un petit copain. Ça va, j'ai compris le message. Je vais te donner un conseil. Si tu tournes le dos à tes posters de Dream Street, tu iras de l'avant. Alors réfléchis bien. Mais je suis heureuse au milieu de mes posters, alors s'il te plaît, arrête de vouloir briser mes rêves. Tu as raison, tes posters méritent une autre chance. Car qui sait, peut-être qu'un beau matin, tu te réveilleras à côté de l'un d'eux. Eh les filles, les tickets, ça vous intéresse ? Ouais. Par ici. Combien avez-vous ? Euh, 50 dollars. Rien pour vous. Bon, ben, je suis prête à aller jusqu'à 200. Pour 200 billets, je peux vous avoir des places sur le parking ? Euh, bon, d'accord. Et pour 500 dollars, qu'est-ce qu'on a ? Je dis que ça pourrait le faire. C'est vrai ? Waouh ! Le troisième rang, ça irait ? Le troisième rang ? Tu es sérieux ? Génial ! Ma petite entreprise doit rester discrète. Ouais. J'arrive pas à y croire. Tenez, et passez le fric d'abord. Très bien. Dans ce cas, nous allons faire un petit échange. Voilà, 500 dollars. Bonne soirée, les filles. Éclatez-vous. Génial ! Des places pour Dream Street. C'est pas cher. Tickets ? Allez-y. Si je peux vivre le plus beau jour de ma vie, c'est grâce à toi. Merci, Charlotte. T'es ma meilleure copine. T'es vraiment géniale. Géniale ? Ouais. Oui, encore le mot est faible. Je sais, je suis exceptionnelle. Vos tickets ? Oui, un troisième rang. Désolée, ces places étaient pour hier. Quoi ? Oui, regardez la date. Mais... Oh non, pas ça. Vous les avez achetés à un vendeur à la sauvette ? Oh, je suis désolée. Oh, les pauvres. Je leur dirai bonjour de ta part. On vous racontera. Nous avons nos places. Et elle rentre chez elle. Salut les filles, bonne soirée. Tickets. Qu'est-ce que tu vas dire à tes parents, comme tu devais rester dormir chez moi ? Que je suis malade. Et tout. Bon, ça suffit les miracles. Voici la vraie vie. Ce monde est plein de truands, de menteurs et de voleurs. C'est comme ça, Debbie. Ouais. Salut. Deb... Dommage. Peut-être une autre fois. Louis ? Merci. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je comprends rien. Oh, ça veut pas du tout. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Encore trois ou quatre mois comme ça et tu pourras prendre de longues vacances. Allez. Tu parle. En général, les vacances ne durent pas plus d'une semaine. Allez, allez. C'est l'heure. Écoute. Dénistrique. Dénistrique. Allez. Dépais-toi. Hors de question. Et à la sortie. Dépais-toi. Sous-titrage ST' 501 Oh, ils sont vraiment délicieux. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas manché d'aussi bons donuts. Affirmatif. Je confirme, ces donuts sont vraiment excellents. Qu'est-ce que tu attends ? C'est un moment très important. Je tiens à le savourer. Mange-le. Tu dis vraiment n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Vite ! Il faut le rattraper ! Mon donut s'est tombé par terre ! Il va me le payer ! Allez, allez ! Appuie sur le champignon ! Il ne doit pas nous échapper ! Oh, you know nothing can stop us now. Rune of your way with me ! Let's get out of this place ! Take a ride ! K vide-aller всех face ! There a debate ! Oh, no ! That's waiting for you. If you wanted to come on a saint. You're un un un... r infar song ! Oh ! C'est parti ! Très bien, je vais sortir en premier. Quant à toi, tu me suis... Euh, d'accord. 7.33, 7.33, ici Troisième Oeil, interpellation d'un chauffeur de Camus en l'état d'ivresse au croisement de Linkin Park et de Cypress Hill. Vous me recevez ? Écoutez, je vais essayer de vous tirer par les jambes. Ça devrait aller, d'accord ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bonjour, Chris. Bonjour, chérie. Oh, oh ! Who is magic when we meet ? Parlez doucement. Quelles sont les charges ? Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'ils me veulent écouter. Je suis sûr que c'est un coup de mon ex. C'est une conspiration pour faire croire que je suis coupable. Seulement, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ces deux derniers jours. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre, non ? Euh, monsieur Limp. Non, pas Limp. Mon nom, c'est Limp. Limp. Et non, Limp, Limp. Peu importe. Vous devez demander de quoi on vous accuse. C'est important. Posez la question, policier en face de... Mais, 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 c'est-à-dire que... D'accord, je vais demander tout de suite. S'il vous plaît, quelles sont les charges ? Vol de voiture. Vol de voiture. Conduite en état d'ivresse. Conduite en état d'ivresse. Et... Exhibitionnisme. Exhibitionnisme. Et, euh... Quelques centaines d'autres choses. Ça leur tue. Et quelques centaines d'autres choses. Ça leur tue. Ça va vous coûter cher. Ah, bonjour, Debbie. Comment va la meilleure amie de ma fille aujourd'hui ? Ça peut aller. Mais je dois absolument parler à Charlotte maintenant. Debbie, est-ce que tu as un problème ? Non, mais c'est très important. Vite, passez-moi, Charlotte, Madame Francis. Je vous en prie, je vous en prie. D'accord, d'accord, d'accord. Un instant. Charlotte ! Je dors ! C'est Debbie. Ça a l'air d'être une question de vie ou de mort. Ces filles vont me rendre folle. Maman, c'est une conversation privée. Ah, oui, bien sûr. Allô ? Chris Troussdale dort dans mon lit. Oui, et Leonardo DiCaprio dort dans le mien. Je te jure que c'est vrai. Chris est allongé dans mon lit. Qu'est-ce que tu me conseilles ? D'abord, calme-toi, Debbie. Tu te fais un film, c'est à cause d'hier soir. Tu ne comprends rien. Je te rappelle. Alors, qui avait-il de si important ? Tout ce que je sais, c'est que j'ai dépensé tout mon argent. Est-ce que tu l'as dépensé avec DiCaprio ? Non. Alors, que fait-il dans ton lit ? Salut. Salut. Je suis... Moi, c'est Debbie. Et moi, Chris. On est où, là ? En 461, rue Amarillo. Où ça ? Santa Monica. Oh non, le concert. Mais est-ce que... Ou plutôt, est-ce qu'on... Je veux dire, on est revenus ensemble ? Tu me laisses faire. Je vais nous préparer des sandwiches. Et surtout, n'oublie pas la maillot dans mon sandwich. Vous auriez pu frapper. Je suis frappée. Harold, j'ai frappé avant d'entrer, n'est-ce pas ? Oui, et plusieurs fois, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, bah, j'ai oublié. Harold ? Je n'en sais rien. Oh, oui ! Voilà, Tabère et moi, pensons que ce serait bien de passer un peu de temps ensemble en famille. Désolée, j'ai besoin de passer un peu de temps toute seule. Oh, il est vrai qu'à son âge, on a besoin de rester seuls pour méditer sur la vie. Alors, c'est d'accord. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. C'est bon, c'est bon. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Au revoir. Écoute, je n'ai aucune idée de comment je suis arrivée ici. Hé, il faut que tu parles, Christina, va arriver dans cinq minutes. Arrête, Carfield ! Allez, laisse-moi entrer. Est-ce que tu as peur que je vois tes nouveaux posters de groupe de nul ? Oh, c'est pas sympa, allez, dégage ! On s'était mis d'accord. Je te donnerai 40 dollars si tu me laisses tranquille. Est-ce que ça te va ? 50 et je signe le contrat. D'accord. J'adore faire des affaires avec toi. Salut ! Bienvenue dans mon monde. C'est bon. Je peux savoir qu'elle agit là ? Seulement 16 ans. Dans quelques années, Garfield aura plus de petites amies que Bill Clinton. Écoute, faut vraiment que j'y aille. Maintenant, mais pourquoi ? Désolé, j'aurais vraiment pas dit. Tu ne veux pas prendre ton petit déjeuner avant de partir ? Ouais, pourquoi pas. Génial, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? C'est toi qui va le faire ? Tes oeufs, tu les veux comment ? Je sais pas trop. Qu'est-ce que tu me proposes ? Durs, bien cuits ou brouillés, au choix. Je peux prendre une douche ? Bien sûr. Tout ce que je faisais, c'était taper sur mes congas. Et puis, vous savez quoi ? Un policier m'a traîné par les jambes jusqu'à sa voiture. Eh bien, croyez-le ou non, monsieur Lim. Jouer des congas la nuit dans la rue peut être considéré comme un crime. Mais c'est-à-dire que je n'en savais rien. Alors, t'as 15 ans, c'est ça ? Ouais. D'ailleurs, je suis encore au lycée et dans deux ans, je serai étudiante. Ouais, j'aurai 17 ans. Mais pour l'instant, j'ai que 15 ans et puis 17, c'est pas si loin. Ouais. Alors, dans deux ans, j'aurai ton âge. Et toi, t'en auras deux de plus, c'est dingue, non ? Ouais. Je reviens tout de suite. Hey. Hey. Ça a l'air délicieux. Oui. Faut que j'aille aux toilettes. Oh, oui. Ah, c'est incroyable. Il est encore mieux que tout ce que je pouvais imaginer. Ah, faut que tu te calmes tout de suite. Oui, tu peux le faire. Allez, tu vas y arriver. Il faut que tu restes calme et tout devrait bien se passer. Bon, allez. Oui. Ça va aller. Oui. T'es sûre ? En réalité, le showbiz, c'est pas si fantastique que ça. Tu sais, j'ai jamais une minute pour moi. Je voyage tout le temps. J'ai toujours quelque chose à faire et des rendez-vous. Oui, mais Chris, le monde entier t'admire. C'est quand même génial. C'est juste que j'en peux plus. Que veux-tu faire ? J'en sais rien. Rester ici ? Je n'aurais rien contre. Enfin, si t'en as vraiment envie. Non, tu te moques de moi, c'est impossible. Pourquoi ? J'ai un sac de couchage. Tu pourrais dormir dans ma chambre. Tu veux vraiment que je reste dormir dans un sac de couchage ? Ouais. Et tes parents ? Ma mère enseigne l'histoire des hippies dans mon école. Quant à mon père, il est facteur. Ils sont dehors toute la journée. Et lorsqu'ils sont à la maison, ils me fichent une paix royale. Et ton frère ? En fait, on peut facilement le corrompre. Tu es sérieuse ? Je ne me souviens pas avoir été aussi sérieuse de toute ma vie. Bon, d'accord. Je reste. Bon, je peux savoir ce qu'il y a de si urgent. Oh, Charlotte. Voici Chris. Charlotte ? Je savais que les sièges, ça fonctionnait. Quoi ? Rien, c'est une blague. J'ai soif, je te rapporte quelque chose ? Ouais. T'as soif ? Juste un peu d'eau aromatisée. J'y vais. Merci. Attends. Dis-moi que je rêve, Debbie. Je crois que je vais faire une crise cardiaque. Mais qu'est-ce que tu crois ? Quand il est près de moi, j'arrive à peine à respirer. Charlotte ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Mais rien, je me suis réveillée, il était dans mon lit. Et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de t'appeler pour que tu viennes le voir dormir. Attends, je rêve. Tu dors avec Chris Trousdale et tu ne penses qu'à m'appeler. Ouais. Maman devrait peut-être allumer des cierges pour toi. Peut-être qu'elle l'a déjà fait. Non. Donc, j'aimerais savoir si vous êtes un ami ou bien un membre de la famille de Chris Trousdale des Dream Street. Dream Street ? Dream Street. C'est un groupe très connu, un boys band. Surtout, ne dites rien. Je suis votre avocat, laissez-moi faire. Je répondrai à leurs questions. Et vous pensez que c'est moi qui ai enlevé ? Je n'y connais rien aux boys band, il y en a des nouveaux pratiquement tous les jours. Oh, mais dans ce cas, dites-moi ce que vous avez contre les boys band. J'ai une préférence pour les groupes de filles. Maître, ils doivent certainement penser que je l'ai enterré dans mon jardin. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire ? Même un idiot n'enterrait pas sa victime dans son propre jardin. Mais je ne l'ai rien enterré, moi. Je me faisais que je voulais des congasses. Je ne comprends pas ce qu'on me reproche. Mais vous êtes au-moi, vous devriez avoir honte. Debbie ? Un instant. Je crois que tes parents sont de retour. Vite, vite, va te cacher. Oui, 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 mais où ça ? Très bonne question. Laisse-moi réfléchir. D'accord, d'accord. Alors, mais par en ventre et par là, il vaudrait mieux que t'ailles à l'étage. Mais où ça ? Va te cacher dans ma chambre. D'accord. Dépêche-toi, vite, vite. Je vais me cacher sous le lit. Attends, je vais t'aider. Oh, merci, ma chérie. C'est gentil. Alors, vous vous êtes bien amusée ? Oh, ton père a encore fait une belle crise d'allergie. Heureusement que ta mère était là pour m'aider. Alors, c'était pas terrible ? Et puis, tu sais ce que je dis toujours. Si ton père n'est pas heureux, alors je ne suis pas heureuse. Au fait, et toi, qu'est-ce que tu as fait de beau ce matin ? J'ai passé la matinée à réviser. Oh, as-tu remarqué qu'elle commence à agir de plus en plus comme Garfield ? Bien sûr, voyons, je remarque tout. Et la porte ? Ah, j'ai oublié de fermer la porte. Hélène, si tu faisais un peu plus souvent le ménage, je pense qu'on entendrait un peu moins la colonie de rats en train de le faire à ta place. Et ils le font en dansant, la danse des rats. Sur quel genre de musique est-ce qu'ils dansent ? Je n'en sais rien. La macarena. Ce n'est pas le sujet. Ces bruits bizarres sont forcément l'œuvre de quelqu'un. Des bruits ? Je n'ai rien entendu. Suis-je le seul dans cette maison à accorder de l'importance aux détails ? Chérie, tu es très observateur. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je t'aime autant. Oh, merci, chérie. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Louis, est-ce que tu as des nouvelles de Chris ? Non, aucune. Comment ça ? Je ne m'en remettrai jamais. Il ne faut pas s'inquiéter. Je suis sûre que la police va bientôt le retrouver. Allez, respire, respire. Oh oui, allez, encore une fois. Qui est-ce ? Tenez, vous voulez écouter ? Louis, bien sûr. Laissez-moi faire. Montre la photo. Regardez, c'est lui. Dream Street, c'est un super groupe. Chris, on fait partie. Et c'est le plus mignon de tous. Non, arrête. Louis, il va bientôt réveillir. Il me manque tellement. Nous allons bien te le retrouver. Tu dois faire telle France. Oh oui, ça ne sert à rien de pleurer. Je suis enfermé dans une cage que personne ne peut voir, solitaire du désespoir. Je ne peux avoir la vie que je désire. J'attends donc en comptant mes soupirs. Maman, on mange quoi ce soir ? Cette nourriture était dans le frigo toute la nuit. Ben oui. Tu ne te souviens pas que tu en as mangé hier ? Bien sûr que je m'en souviens. J'en ai mangé hier soir. Tu vois que je m'en souviens. Je me souviens de tout. C'était quoi ta question ? Ben, je voulais juste savoir à quelle heure on dînait ce soir. Oh, vers 18h30. Oh, d'accord. Mais il me reste beaucoup de travail. Alors, est-ce que je pourrais manger dans ma chambre ? C'est bien, notre fille. Elle est si gentille. Elle ne pense qu'à ses études. C'est vrai. Tu es sûre que tu ne veux pas te reposer ? Je te trouve un peu pâle. Il est important de trouver l'équilibre entre l'école, la famille et les corvées. Surtout les corvées. D'accord. Donc, cela n'a rien de déséquilibrant de venir chercher son pas et de le manger dans sa chambre. Non, voyons. Tu peux y aller. Génial. Merci, maman. Merci, papa. Elle m'inquiète. Pourquoi ? Je la trouve bizarre. Non. Oh, mademoiselle a une très grosse faim. Pourquoi es-tu si méchant avec moi ? Je suis gentil avec toi. Je m'inquiète juste pour ta santé. Sache que je désapprouve totalement ta façon d'agir avec la nourriture. Je t'ai regardé faire et j'ai du mal à garder mon sang-froid. Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Bon, je te laisse râper à la porte. À tes ordres. Bonjour, monsieur. Excusez-nous pour le dérangement. Nous souhaiterions savoir si avant-hier, vous auriez remarqué quelque chose d'inhabituel dans le quartier. Par exemple, auriez-vous aperçu... Je n'en suis pas très sûr. Il fait très sombre la nuit. Mais oui, c'est vrai. Vous avez raison, oui. Mais avez-vous vu quelque chose ? Non, je n'ai rien vu. Interdiction de nous interrompre. Oh, désolé. Allez-y, poursuivez. Auriez-vous aperçu une sale ordure dans le coin ? Un certain lime en compagnie d'un jeune chanteur qui passe souvent à la télé. Un instant. Je crois... C'était l'il y a de nuit ? Oui, c'est bien ça. Non. Alors ? Non, je n'ai rien vu. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Et ? Et ? Je ne te suspect pas, toi ? Encore une petite question. Savez-vous s'il avait prévu de partir en vacances ? Impossible. Ce type est malade dès qu'il quitte sa maison plus de cinq minutes. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir aidés. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Au revoir. D'accord, on avance. Beaucoup d'informations. Dossier intéressant. Oui, tout à fait d'accord. On continue. Merci pour tout ça. C'est normal. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. C'est original comme petit déjeuner. Ce matin, tu vas devoir rester seul, car nous allons à l'église tous les dimanches. D'accord. Tu sais, ça fait si longtemps que je ne suis pas allée à l'église. J'ai appris à chanter là-bas. C'était super. Alors je t'attendrai. C'est promis. J'espère qu'on ne sera pas trop en dehors. Je t'en consigne. Je t'en consigne. C'est cool. C'est bon. Je t'en consigne. Je t'en consigne. Je t'en consigne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'ailleurs, depuis qu'il vous a vus, il a préféré disparaître. Laisse, elles n'en valent pas la peine. Elles n'en valent pas la peine. Ne vous parlez de lui sans le connaître, les filles. Jamais Chris ne s'abaissera à parler à des filles aussi ringardes que vous. Brûlant. On y va. Fille. Allez-y, viens, on y va. Je t'assure qu'il a fait le même serment que dimanche dernier. Maintenant que tu en parles, il se ressemblait beaucoup. Nous en parlerons aux pasteurs. Wow. J'adore aller à l'église. Ça donne l'impression que le salon est rangé. Oui, sauf que cette fois, c'est le cas. Voir le salon ranger, c'est comme une expérience spirituelle. Entièrement d'accord avec toi. Voilà ce qu'il nous faudrait dans la cuisine. Maman, je dois aller réviser dans ma chambre tout de suite. Oh, comme tu veux, chérie. Je suis si contente de voir que tu prends tes études de plus en plus au sérieux. Que ça ne t'empêche pas de faire tes corvées dans la cuisine. Harold, je peux m'occuper de la cuisine toute seule, d'accord ? Chérie, fais ce que tu as à faire. Merci, maman. Chérie, notre fille est vraiment très belle et en plus intelligente. Harold, je la trouve un peu nerveuse ces temps-ci. Affirmatif. Je suis sûr qu'elle fait semblant pour échapper à ses corvées. Si jamais je constate que la contagion se répand chez nous, je vais devoir agir. Vous avez l'air surpris. Je trouve ça tout à fait normal. Jusque-là, toute sa vie était dédiée à l'univers des Dream Streets. Oui, mais au moins, elle avait un but dans la vie. Vivre au milieu des posters n'est pas un but, mais une passion. Garfield, tu devrais croire un peu plus en ta sœur. Ta mère a raison. Car plus ta sœur avance dans l'âge, plus elle te ressemble. Incroyable. Tu as encore oublié de fermer la porte. Mais je l'ai fait exprès. Mes parents sont vraiment bizarres. Je suis un peu une esclave ici. T'as de la chance de ne pas avoir de corvée à faire. Mais si, j'ai nettoyé le salon. Oh, ça, c'est une sacrée expérience. Sérieusement, tu crois que ça existe, des parents aussi bizarres que les miens ? Ma mère, elle a raconté toute ma vie aux gens de la presse. Elle a fait ça ? Oui, mais elle a plus toute sa tête. C'est vraiment dommage. Ouais. Et ton père ? Mon père ? Il nous a quittés quand j'avais 5 ans. Ça lui plaisait pas trop d'avoir un enfant. Seulement, le plus drôle dans l'histoire, c'est que depuis que je suis célèbre, il a essayé plusieurs fois de reprendre contact avec moi. Je suis désolée. C'est pas grave, tu pouvais pas savoir. Au fait, t'avais pas des devoirs. Ouais, de l'algèbre, je déteste ça. Oh, c'est ce que je préfère. T'es sérieux ? Ouais. Est-ce que tu veux m'aider ? Bien sûr. Ouais ? Ouais. D'accord. Allez. Bon, première chose à faire, c'est de regarder dans ton livre de maths. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Il parle ici de fission et fusion, mais c'est quoi la différence entre la fission et la fusion ? La fusion de deux êtres qui s'aiment et qui se plaisent, c'est la meilleure des choses. Oh yeah ! J'adore ta façon d'expliquer. Merci. T'as d'autres questions ? Bonjour, c'est encore nous. Auriez-vous un instant ? Je déteste me répéter comme un vieux disque rayé, mais auriez-vous vu le garçon qui se trouve au milieu de cette photo ? Non. Et vous, cette fille ? Non. Alors, on est à Yalité. Bon, finis de rigoler. Nous voulons savoir si vous connaissez Chris Trousdale du groupe Dream Street. Vous avez des Chris Trousdale ? Celui qui a une tête de poisson ? Et qui chante... Oh yeah ! Oh yeah ! Je ne crois pas. Merci beaucoup. Nous ne voulons pas abuser de votre temps et de votre gentillesse. Peut-être à bientôt. Et si on allait faire un tour chez l'armurier ? C'est la guerre. Alors, c'est parti ! Destiny's Child, plus one. Ah, Dream Street, super CD. Ce soir, j'aurai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Tu verras. Attention, tu vas tomber ! Ça faisait si longtemps que je n'avais pas fait du roller. Tu te débrouilles bien. Bravo ! Mais mon point fort, c'est la vitesse. J'imagine. Le problème, c'est que je n'ai jamais le temps d'en faire. C'est dommage. Regarde, je vais passer par-dessus. Je vais essayer de ne pas tomber. Merci, ça faisait des années que je n'avais pas fait de roller. C'était génial. Hé ! Regarde la lune. Quelle est jolie ? En ce moment, j'ai l'impression que tous mes rêves sont sur le point de se réaliser. C'est bien d'avoir des rêves. T'en as pas ? Comme quoi ? Rester assis à côté de moi. Je voulais dire... Regarder la lune. Tu sais, Debbie, cette soirée m'aura permis de réaliser une bonne partie de mes rêves. C'est du concret. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux m'expliquer. Toutes ces filles qui viennent à nos concerts et qui hurlent mon nom... Elles ne m'aiment pas vraiment. Elles ne me connaissent pas. Elles ne savent pas ce que c'est l'amour. Et moi non plus. Sinon, c'est comment le lycée ? Ça va, oui. L'ambiance est sympa ? Euh... Ouais, bien. En réalité, je déteste aller au lycée. Je suis vraiment désolée. On peut pas dire que je sois ce qu'on appelle une fille populaire. Tu sais quoi ? Toi, au moins, j'ai l'impression que je peux te faire confiance. Tu peux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Debbie ? Chérie ? Debbie ? Es-tu prête pour partir à l'école ? Harold ? Je dirais qu'elle est plutôt sous la douche. Nous devrions peut-être sortir. Elle n'aime pas qu'on entre dans sa chambre. Je suis d'accord, mais je crois qu'elle m'a emprunté mon T-shirt de la poste. Oh ! Il est sur la chaise, là où tu l'as laissée. Si j'avais vraiment su à quel endroit j'avais posé mon T-shirt, je ne serais pas en train de remuer ciel et terre pour le retrouver. Désolé, mais si tu rongais un peu mieux tes affaires... Alors, où est-il maintenant ? Ton T-shirt orange est en bas sur une chaise. Mon T-shirt orange ? Qui a mangé toutes mes céréales de couleur ? Oh non, sache qu'hier, j'ai justement rapporté une énorme boîte. Bon, j'avais demandé à ce que l'approvisionnement en céréales soit régulier dans cette maison. Maintenant, si c'est trop demandé, je m'en chargerai. Vous savez que c'est important pour moi, c'est une question de vie ou mort. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Oh, j'ai frappé ! Je m'en fiche de savoir si vous avez frappé ou non, que vous avez mis d'entrée. Qu'est-ce que je te dis que j'ai frappé ? Harold, dis-lui que j'ai frappé. C'est vrai, mais débit à changer les règles du jeu. Frapper ne suffit plus, il faut une invitation. Depuis quand ça a changé ? Je n'en sais rien, allez dehors, dehors ! D'accord, qu'est-ce que tu veux dans ma chambre ? Oui, dehors, c'est pourtant clair ! Tu veux vraiment qu'on sorte ? Oui ! C'était moins une. Ouais. Au fait, je peux aller à l'école avec toi ? Pourquoi ? Je ne suis jamais allé à l'école, j'ai toujours eu des cours privés. Tu plaisantes, tout le monde risque de te reconnaître. C'est toujours mieux que de rester caché sous ce lit. D'accord. J'arrive pas à le croire. J'ai une carte de visiteur. Oui ! Ce lycée est vraiment sympa. Enfin, l'ambiance serait encore meilleure sans la présence de certaines filles. Et vous pensez vraiment qu'on ne va pas me reconnaître ? Mais non. Je ne sais pas quoi. Tu verras. Fais-nous confiance, d'accord ? Je n'arrive pas à y croire. Oh mon Dieu ! Merci. J'étais un peu plus jeune. Comme moi. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait m'expliquer de quoi Winston Churchill voulait parler exactement ? Oui, je vous écoute. Ben, comme les gens aiment créer des héros, dès qu'ils ont quelqu'un d'exceptionnel sous la main, ils lui attribuent des pouvoirs surhumains. C'est dans la nature humaine de se raccrocher à un homme qui a la capacité de les guider vers la Terre promise, quelqu'un qui peut résoudre tous les problèmes. Excellent ! Oui, vraiment excellent. Et avez-vous remarqué l'absence de Chris lors des dernières interviews de Dream Street ? D'après toi, où est-il, Ashley ? Nous ne t'avons pas encore demandé ton avis. C'est comme ça. Et d'après toi, où est-il ? Probablement très loin d'ici. Et si on lui avait fait du mal ? On aurait pu s'attaquer à sa coupe de cheveux. Non, encore plus grave que ça. Qu'est-ce qui est plus grave que si je le veux ? Eh bien... C'est que je n'en sais rien. Moi non plus, je ne vois pas... Ce qui pourrait être pire que de s'en prendre à de chevelure. C'est le destin. Tu n'as pas le choix, il faut laisser faire. Ouais. Je ne comprends pas qu'on puisse s'endormir pendant son cours. Il faut dire qu'elle est aussi excitante qu'une émission politique. Après, nous avons histoire avec madame... Warden. Désolée. C'est ta mère ? Ben ouais. Tu m'en avais parlé, tu ne te souviens pas ? Devine qui je suis ? Bien, passons à Bob Dylan. Vous devez savoir qu'il a été un des musiciens les plus importants des années 60. Ses textes définissaient exactement ce que ma génération ressentait. Donc, j'ai une question. Pourquoi la musique que l'on écoute est-elle associée à la personnalité de l'auditeur ? Oui. Parce que le style de musique qu'on écoute est souvent le reflet de notre personnalité, mais aussi de notre vie. En fait, la musique est le miroir de notre âme. Oui, excellent. C'est vous notre visiteur ? Oui, madame. J'espère que notre établissement vous plaira. Mais c'est le cas. Si les profs sont comme vous, je signe tout de suite. Merci. Oui, pas de problème. Nous serons là à l'heure. Oui, ne vous inquiétez pas. Nous serons tous là. Oui, faites-moi confiance. Vous avez la parole de Louis alors. D'accord, je vous tiens au courant. Bye. Donc, nous devons être forts. Nous devons nous conduire en véritables professionnels. Nous devons rester solidaires, comme une équipe. Nous sommes une équipe, oui, enfin une équipe. Tous ensemble, je sais que ça doit vous sembler bizarre. Et je sais que vous avez gagné un concours. Et je me doute que vous devez tous être très, très déçus. Et c'est normal, car moi aussi, je suis très déçu. Je pense que nous devons absolument garder le... Le moral, car en fait, nous sommes une équipe. En tant que chef d'équipe, je... Je dois montrer l'exemple et vous devez le suivre, d'accord ? Et tout ira bien. Louis, je peux te poser une question ? Vas-y. Et maintenant ? Et maintenant ? Je me lèverai le matin. J'essaierai de me souvenir de respirer. Et peut-être qu'avec le temps, je n'aurai plus à me rappeler que je dois respirer pour vivre, car quelqu'un m'aura enfin étranglé. Oui. Oui, fais attention, tu effraies les filles. En réalité, personne ne va m'étrangler, c'est juste comment vous expliquer. En fait, je suis très émotif. Oui, vraiment émotif, surtout quand quelqu'un n'est pas là où il doit être. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors ? C'est joli. J'essaie d'imaginer le monde sans toi, mais c'est impossible. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour un seul de tes baisers. Que j'imagine si doux et sucré, tes bras me serrant si fort. J'ouvre les yeux et je te regarde. Si seulement je pouvais t'appartenir. Tu es le seul. Une chose est sûre, avant toi, je n'avais jamais connu l'amour. Grâce à toi, je me sens libre de devenir celle que je faisais. Tu me pousses à devenir quelqu'un de meilleur. C'est excellent. En chanson, ça le ferait. Oui. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je fais ? Tu dois te maîtriser. Ouais, ouais. Promis ? Ouais, c'est bon, ça va, je te le promets. Tu as effrayé, ces gamines. Ouais, le... Ouais. Ouais, c'est exact. Tu as levé le point. Ouais, je suis vraiment désolé. Tu es très professionnel avec les gars du groupe, alors fais la même chose avec tous leurs fans. Ils le font. D'accord, c'est d'accord, j'ai essayé. Tu dois faire attention. Ma tête va exploser. Explosé. Allez, montre-moi que tu es un dur. C'est vrai. Tu dois tenir. D'accord ? Je suis un vrai mâle. Chris, à chacun de tes réveils, tes yeux s'ouvrent sur un jour nouveau qui te réserve peut-être une belle surprise. Déby. Merci. Salut. Salut. Alors, tu vas au bal ? Oui. J'ai déjà une cinquantaine d'invitations. Et si j'étais ton cavalier ? Je ne veux pas de Clark Kent. Je veux danser avec Superman. Sans lunettes ? Ce reste, faut te demander. Mais tu as le vrai Chris tout le week-end. Ouais, mais je sais aussi que tu vas bientôt devoir quitter la maison. Et je voudrais que le rêve se prolonge un peu. Ouais, c'est d'accord. Alors ? C'est oui. Ouais, et quand elle dit, tu ressembles à Chris du Dream Street. Elle est trop bête. Je vais me chercher une autre bouteille, je reviens. Je vais aller au bal avec Chris. Il t'a invité au bal ? Oui, il m'a invité au bal. Il t'a invité au bal ? Il m'a invité au bal. Ah ! Génial ! Oh, c'est incroyable, incroyable ! Il faut que je m'occupe de tes cheveux. Charlotte, j'ai toujours cru que j'y arriverais seulement maintenant que j'y suis. Déby, calme-toi, calme-toi ! Écoute-moi. Tu vas devoir faire en sorte que ce moment dure très longtemps. Tu viens de trouver l'homme idéal, alors garde-le. C'est incroyable. Et en plus, il t'invite au bal de fin d'année. Tu pourras m'aider à me faire belle ? Je vais m'occuper de toi personnellement. Chris va halluciner quand il te verra. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, non, on est dans une école, alors mieux vaut pas faire de scandale. Est-ce que ça va mieux ? Oui, oui, oui. Alors, faut y aller. Eh, tu sais qu'elle est vraiment magnifique, ta moumoute. Je t'appelle. Allez, faut y aller. David, je suis désolée. Poussez-vous ! Coupe ! Je transpire. Faites venir la maquilleuse. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, je vous assure qu'il est là depuis presque une semaine. J'ai un autographe. Oh voyons, continuez-vous par là. Chris et moi, nous sommes comme les deux doigts de la main. Bon alors, on fait quoi ? Oui, bien sûr. Chris et moi. Deux ? Oui, très proche. Je vois. Oh, faites trousse d'elle. Ça s'écrit comment ? Ah, merci. Un seul, elle. Qu'est-ce que tu en penses ? T'es terrible, Tangela, Max ! Je reviens pas. Débile, vite, suis-moi. Oui, j'arrive. Vas-y, dépêche. Ça y est, on est dehors. J'hallucine. On a fait le bruit. Il n'y a pas de bruit. C'est bon. Chut. C'est la dernière ligne droite. À nous, la ligne. Mademoiselle. Où croyez-vous aller comme ça ? Oh, je dois y aller, maman. Je suis ta mère, mais je peux comprendre ce que tu ressens. Dès que j'ai vu ton père, j'ai su que ce serait lui l'homme de ma vie. Mais mes parents ne voulaient pas que ton père sorte avec moi. Donc, quelle que soit ta décision, je choisis de te faire confiance. D'accord ? Et si tu penses que ce garçon est bien pour toi, si tu penses qu'il sera gentil et qu'il prendra toujours bien soin de toi, alors je veux bien que tu ailles à ce concert. Et surtout, amuse-toi bien. Oh, je t'aime si fort, ma chérie. Je ne souhaite que ton bonheur. Moi aussi, je t'aime. Je sais. Toi, couvre-moi ça. Désolée. Amusez-vous bien. Bonsoir. Alors, tu la laisses y aller ? Parole de notre fille est amoureuse. À 15 ans ? Il n'y a pas d'âge pour ça. Nous sommes ensemble depuis le lycée. C'est vrai, chérie. J'ai toujours su que ta mère était plus cool qu'elle en avait l'air. Elle est vraiment super. Tu te rends compte de ce qui nous arrive ? J'aurais jamais cru que ça puisse arriver. Merci, maman. Ta mère nous laisse tranquille, Chris tombe amoureux de toi, et nous laisse des billets pour le concert et des passes pour les coulisses. On dirait que... Les miracles, ça existe. Et si on ne nous laisse pas entrer ? On entrera. Je ne sais pas ce que je vais lui dire. Chris, ne pars pas. Ou alors, Chris, embrasse-moi. S'il dit oui, je crois que j'en mourrai. Oui, mais quelle belle façon de mourir. Allez, allez, plus vite que ça. Je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment génial. Fais-moi confiance, ça va bien se passer. Fais voir tes cheveux. Alors, cette fois, vous avez des places de la semaine dernière ? J'étais tellement désolée pour vous l'autre jour. Cette fois, nous sommes les invités de Chris Trousdale. Vraiment ? Alors, vous êtes Debbie Warden ? Comment vous le savez ? Aujourd'hui, tout le monde est Debbie Warden. Oui, mais c'est elle la vraie Debbie Warden. Alors, il va falloir répondre à une petite question. Mais quelle est cette question ? Oh, c'est très facile. Attention, qui est Garfield ? Quoi ? Pas de réponse, pas de ticket. Garfield, c'est mon frère. Imaginez un frère qui s'habille comme le président des États-Unis. Oh, ça doit être super. Oui, sauf si vous vivez avec lui. Oh, j'adorerais ça. Oui, quelle chance vous avez de vivre sous le même poids. Euh, un instant, vous le connaissez ? Oui, il m'a prévenu de votre arrivée et voici le plan qu'il a mis au point. Vous serez Montana Vostenberg et vous Brittany Holland. Vous allez prendre leur place et leur passe pour les coulisses. Oh, merci. Amusez-vous bien, c'est incroyable. Bonsoir à tous, devinez qui est avec moi dans le studio. Chris Trousdale. Chris, un message pour tes fans. Oui, bonsoir à tous. J'aimerais dédier ce concert à Debbie Warden, et ma plus grande fan. J'aimerais également m'excuser d'avoir volé le camion du groupe et détruit la clôture du voisin de Debbie. C'est lui. Oui, c'est bien lui. Oui, c'est le gamin du Boys Band. Oui. Il vient d'avouer avoir volé le camion. Oh, erreur judiciaire. Affirmatif. Bonsoir, je suis Brittany Holland et voici mon ami Montana Vostenberg. Nous sommes les... Je sais qui vous êtes. Vous devez avoir nos places au premier rang, ainsi que nos passes pour les coulisses. Je suis au courant. Seulement Chris Trousdale, qui n'aime pas les petites pestes, vous a retiré de la liste. Vous n'êtes pas sérieuse ? J'ai également entendu dire que Chris voulait poursuivre votre père pour atteinte à la vie privée. J'en déduis donc que ça fait deux raisons de ne pas y être. Bien fait pour vous. Alors, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est complètement dingue. Ça va ? Oui, merci pour les vêtements. Oh, pas de problème. C'est à toi. Charlotte, j'arrive à peine à respirer. Reste, fonce ! Allez, vas-y, ça va être à toi. Vas-y, vas-y ! Ça va, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! En fait, il ne faut pas trop se poser de questions et prendre les choses comme elles viennent. Voilà, c'était l'histoire d'un morceau de ma vie que je ne suis pas prête d'oublier. Un jour qui me sourit que je n'attends pas un second sur le feu.